Bonsoir. 7 août 1960, 7 août 2023. 63 ans, jour pour jour exactement, que la Côte d'Ivoire a obtenu sa souveraineté par son accession à l'indépendance. Il est quasiment impossible pour nous sur Live TV, la télé sans filtre, de passer par cette date sans faire cas de certains axes importants de son évolution. Ça va être le spécial Talk Indépendance sur Live TV. On n'oubliera pas non plus de faire le décryptage de l'adresse du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à la Nation. Avec qui ? Avec des hommes importants, patrons des médias, journalistes professionnels, personnages culturels. Avec eux, nous allons discuter de l'indépendance, le 63e du genre de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur Live TV. On démarre tout de suite. C'est tout bonheur pour nous d'être avec vous sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de nous regarder, de rester avec nous. Ça va faire une émission. De fait, c'est parce que c'est l'anniversaire de notre pays. Avec qui nous sommes ? Avec Isabelle Vauvore, à ma droite. Bonsoir, Eric. Toutes belles comme d'habitude. Bonsoir à tous, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire a 63 ans. Tout à fait. On est contents. On est très contents, on est très heureux en tout cas d'être en vie et de pouvoir célébrer ce moment exceptionnel avec l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui. Très bien. Hermann Aboua, êtes-vous aussi avec nous ? Oui. 63 ans, c'est beaucoup d'histoire. On est très heureux de partager ce moment avec les Ivoiriens. Avec celui de la télé sans filtre, Live TV. Merci. On n'est pas seul, les amis. On a des invités avec nous aujourd'hui avec qui nous allons faire le décryptage de tous nos sujets, n'est-ce pas ? D'accord. Le premier que je m'en ai cité, c'est bien M. Krasge-Georges Amani, journaliste expert en communication. Bonsoir. Bonsoir, c'est ton frère. Ben oui, c'est toujours un plaisir de vivre l'année anniversaire de l'élément de son pays. La souveraineté de l'État, c'est une fierté que chaque citoyen doit porter. Donc, avec tous les Ivoiriens, je suis heureux et fier qu'on en soit là. D'accord. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur notre plateau de télé. Merci. D'accord. Docteur Issa Sangaré Yereso, on était tout petit, on entendait ce nom ? Issa Sangaré Yereso sur la chaîne nationale. C'est un plaisir, moi, la première fois de vous voir. Mais un grand plaisir. C'est moi qui suis honoré. Merci d'être avec nous sur Live TV. Ça vous inspire quelque chose de magnifique, notre 63e anniversaire. Ben oui, disons que nous devons rendre gloire à Dieu de nous avoir donné ce jour parce que l'indépendance des pays colonisés, contrairement à ce que les gens croient, la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été donné. Donc, il est bon que nous rappelons de temps en temps aux jeunes générations que cette indépendance a été acquise de longues luttes. Et je pense que nous allons aborder ce jour. D'accord. Je rappelle que vous êtes le docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est un honneur de vous avoir ici sur ce plateau. C'est moi qui suis honoré. D'accord. Et puis, Alaphé, Wakiri, patron de presse. Bonsoir. Bonsoir. Qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. C'est le premier, monsieur. Vous savez, chacun a ses doignaux. Moi, je suis devant deux aînés, donc ne me faites pas fuir. D'accord. Il y a toujours un bout. Oui, il a toujours été. Nous parlions à l'instant du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Moi, je retiens que c'est un moment de rassemblement. C'est un moment, c'est une date qui rassemble tous les Ivoiriens. On n'a pas beaucoup de dates comme ça. Et on a des chrétiens, des musulmans, chacun à sa date. Mais la fête nationale, la fête de l'indépendance, le 7 août est une date de rassemblement. Moi, c'est ce que je voudrais retenir et souhaiter une bonne célébration et un bon rassemblement dans nos diversités à toutes les populations de la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens. D'accord. Nous faisons ce 63e anniversaire sans un homme d'État. Le président Henri Conan Bédier qui a tiré sa révérence le 1er août, donc dans le mois anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, que son âme repose en paix et que tous les Ivoiriens restent unis derrière ce deuil. Et puis aussi, autour du 63e anniversaire de la Côte d'Ivoire, le président de la République a changé le programme à juste titre, bien sûr, pour que nous puissions marquer le deuil du départ du président Henri Conan Bédier, patron du PDCI RDA. Nous parlions donc de 1960, du 7 août 1960. Il s'est passé quelque chose, ce 7 août 1960, que nous allons regarder ensemble. En vertu du droit inaliennable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était l'annonce solennelle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire faite par le premier chef d'État, le père de la nation, Félix Oufouette-Boigny, personne d'entre nous n'y était. C'était au palais de l'Assemblée nationale. Vous y étiez ? Oui. D'accord, autant pour moi. Tout petit, mais on y était. C'était quoi l'ambiance ? Ah, ben écoutez, l'ambiance, c'était la folie. C'est-à-dire que tout le monde s'éclatait. D'accord. Mais en même temps, tout le monde voulait voir Félix Oufouette. Ah, d'accord. Ce jour-là, il y a eu des gens qui ont été écrasés par le fou. Ah, ben oui, écoutez, c'était l'indépendance. On venait de briser les chaînes de la colonisation. Et on nous disait, on était devenus nous-mêmes. Et que le pays nous appartenait. Très bien. Une question que je me suis toujours posée, tout jeune. Quand on annonce l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous dites que les chaînes sont brisées, le lendemain, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Ivoiriens, dans les attitudes et comportements, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, en général, la plupart d'hommes, tellement c'est éclaté. Voilà, la plupart d'hommes, ceux qui picolent, sont dans une autre région. Et puis, ceux qui ont tellement dansé, ils ont des courbatures. D'accord. Ce n'est que vers l'après-midi, je dirais, mais le surlendemain, qu'on réalise que vraiment on est indépendant. Très bien. D'accord. Alors, depuis notre indépendance, et de Félix Oufet-Boigny à Alassane Ouattara, en passant par le président Bédié et le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire a bien évolué. Alors, nous allons juger ensemble l'évolution de notre pays. Nous allons commencer par M. Kra. Oui ? L'évolution de notre pays. Comment jugez-vous l'évolution de notre pays depuis lors ? Comme tous les citoyens. Dans son développement, avec les infrastructures et tout ça. Bien sûr, comme tous les citoyens, d'abord, on n'est pas que fiers d'être indépendants. Mais je dis souvent aux gens, bien avant de parler d'évolution, il faut savoir d'où nous partons. Parce que je suis d'accord avec Issa tout à l'heure, quand il parlait de cette joie indécisible après le discours du président de Fouette. Parce qu'avant le 7 août, il y a eu quand même des étapes importantes. Fouette qui devient député et qui abolit les travaux forcés. C'était déjà un impact très important. Qui fait partie pour la première fois des étudiants ivoiriens pour aller étudier en France. Ça a été toute une bagarre. Les jeunes gens qui ne savent pas, ne savent pas comment ça s'est passé. D'accord. Et donc, on arrive maintenant à la prévention de l'indépendance, on s'est dit, on va prendre notre destin en main. Mais Issa a assisté tout petit, comme il le dit, mais moi, on m'a raconté. Il y avait des gens qui chantaient pour dire, maintenant, on va manger du pain. Oui, parce qu'avant l'indépendance, le pain, quand il sort des grands moulets, on savait d'avoir des Européens. Après les Européens, des fonctionnaires. Après les grands commerçants. Et puis le petit citoyen, il n'est pas compté. Et qui avait le moins. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, c'est libre. Il n'y a plus de ségrégation. Tout le monde peut acheter du pain. Mais ça, c'était vraiment dans la rue ce qu'on pouvait entendre dans ce qu'on m'a raconté. D'accord. Mais en même temps, on prend maintenant le devant de la chose. Et je ne sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus. Mais puisqu'on parle de développement, on a cette souveraineté qui va nous permettre de pouvoir nous développer selon notre bon vouloir. Et j'ai vu qu'on a fissé l'indépendance de la Côte d'Ivoire l'année passée à Yamsoukou. Cette année, c'était prévu à Bassam. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour raison de deuil. Mais le président, en fait, lui, il en a fait l'occasion d'exprimer et la souveraineté et le développement. C'est ce qu'on appelait à l'époque les fêtes tournantes qui ont permis que chaque ville bénéficiait d'une enveloppe qui lui permettait d'avoir des infrastructures de base. Et donc ça, ça permet que dans les 20 premières années, avec les 16 tours, je crois, on a pu célébrer la fête et en même temps célébrer l'utile avec le développement qui accompagnait. Il y a passé de l'enveloppe de la fête tournante. Il y avait le fait que dans la ville qui accueillait la fête, il fallait un complète sportif pour abriter le marque de football qui était la Coupe Nationale. Et en même temps, les spectacles qu'on avait produits, il fallait une grande voie, un grand boulevard pour abriter le défilé. Il fallait un hôtel et des villas pour recevoir des convives. Et donc il y avait une société ivoirienne qu'on appelait la Cieto. D'accord. Qui construisait des hôtels, de standing moyen pour permettre que les gens puissent de façon confortable. Alors, quand on a fini le tour, on pouvait aller à Odjene et dormir tranquillement, comme à Ségila, comme à Bonduku, comme à Bangulu, comme à Mans. Et donc ça, ça a été vraiment une initiative qui a permis qu'à chaque fois qu'on fasse au moins un clin d'œil à chaque ville qui recevait la fête. C'était beau à voir ça. D'accord. Très bien. Le développement qui accompagnait les fêtes tournantes. Absolument. De l'indépendance de la Côte d'Ivoire à la fête, Ouakili. Oui, c'est ça. Oui, l'utile est l'agréable. Mais nous, on a eu l'opportunité de faire le tour un peu de la Côte d'Ivoire et de voir ce qu'il en est resté au niveau de la voirie, au niveau des voies triomphales, au niveau des hôtels, au niveau de la résidence du chef de l'État. Et d'ailleurs, on s'en sert encore toujours. Je pense que lorsque le président Ouattara a fait les visites d'État, c'est souvent dans ces résidences présidentielles-là, ces résidences d'État, qu'il séjournait lorsqu'il y en avait dans les régions et dans les zones qu'il visitait. Donc, pour ces premières années d'indépendance, je pense qu'il y avait la célébration, le souvenir, mais en même temps le développement. Et l'objectif était de joindre l'utile à l'agréable. Et nous avons toujours le bénéfice de ces infrastructures-là en souhaitant que les opportunités se présentent pour peut-être reprendre cela. Et chaque fois, je crois que les présidents qui se sont succédés, malgré la crise, en ont eu la volonté. Et le président Ouattara a réalisé un peu cela l'an dernier à Yamsoukro. On revenait pas loin d'Abidjan, mais quand même à Bassam. Et puis, on a cette nouvelle crise-là et on attend de voir les années à venir, comment cela va se passer. D'accord. Et ça, son carrière ? Ben, écoute, moi, je voudrais revenir sur ce cas, dit M. Kra, nous fêtons quoi ? La Côte d'Ivoire moderne. Mais il est bon de rappeler aux jeunes gens, je l'ai dit au début, que la Côte d'Ivoire revient de loin. Parce qu'il faut rappeler simplement pour l'histoire que la Côte d'Ivoire était un protectorat. Avant, c'était un protectorat. Et ce n'est qu'en 1893, le 10 mars exactement, 1893, que la Côte d'Ivoire est devenue une colonie. Et cette colonie, c'est par un décret d'un ancien président français, Sadi Carlo. Et puis, ce décret, en même temps, créait trois entités. C'est-à-dire la Guinée française, qu'on appellera plus tard la Guinée qu'on a créée, la Guinée de Côte d'Ivoire. Et puis, il y avait le Bénin et il y avait la Côte d'Ivoire. Évidemment, la haute Côte d'Ivoire, la basse Côte d'Ivoire, formait la Côte d'Ivoire. Et le premier gouverneur, c'était Benger. Vous connaissez-vous ? Bengerville. Voilà, Bengerville, après Bassam. Donc, il est bon de rappeler ça. Et moi, je dis toujours aux gens que l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on a tendance à dire que la France a donné l'indépendance. C'est archi faux. L'indépendance n'a pas été donnée. Insultant. Elle a été acquise après de longues luttes syndicales et politiques. Parce qu'ignorer ça, c'est bafouer la mémoire des 13 hommes qui sont à Démocro, dans les Boursais. Si j'en passe au pouvoir, c'est dans les Boursais, il y avait les 13 hommes. Et les femmes du pont de Bassam. Et les femmes du pont de Bassam. Il y a eu des luttes. Donc, les colons ont tiré sur des Ivoiriens. Donc, vous avez des gens qui ont aidé, comme Oufo Ebony. Et je vais revenir sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il visionnait. Je vais vous le démontrer. Il y avait des gens comme Wazen Koulibaly, Fulgence Brou, Sambakoni, qui ont lutté, qui ont donné leur poitrine. Donc, on vient de nous dire qu'ils ont donné l'indépendance. Non, ça a été négocié, certes. Mais elle n'a pas été donnée. Le colon a cédé parce qu'il y a eu des luttes anticoloniales, notamment en Algérie. Le colon a cédé parce que le syndicat agricole des planteurs, qui a été créé par Félix Soufouet-Boigny, avait des reins solides et avait appris à cultiver le café et le cacao qui les rendaient forts. Et vous allez voir que le syndicat agricole des plantes, quand il a parlé de l'aventure de 1946, mais en fait, comment ça s'est passé ? Il y a une anecdote. Félix Soufouet-Boigny était à Dalois, dans une classe. Il a dit aux élèves, travaillez bien. Si vous travaillez, les meilleurs vont partir en France. Actuellement, quand on dit que quelqu'un va en France ou en Europe, vous voyez la joie ? A plus faute raison, en 2020. Donc, vous pouvez, comme on dit, visionnaire, envoyer Auguste de Nice à Dakar, auprès de la WAF, le gouverneur, pour dire que je vais envoyer des jeunes cadres ivoiriens pour les former, pour prendre la relève. Le gouverneur a dit que ce n'est pas possible. Les caisses du gouverneur ne peuvent pas permettre. Mais Oufouet, qui est très malheur, avait déjà pris les devants. Il a dit à Denise, quand il va te dire qu'il n'y a pas d'argent, dis-lui que, tiens, va avec le RIB, rélevé d'identité bancaire. Va avec, montre-lui. À cette époque, le syndicat agricole des plantaires avait 7 millions de francs CFA dans son compte. Vous voyez, 7 millions en 1.500 euros. Donc, le collègue était bloqué. C'est ainsi qu'il a fait partie 148 cadres de médecins, de médecins, dentistes, avocats, etc., etc. Dans tous les secteurs. 148, il y avait 13 filles, 135 garçons, dont Mme Thérèse Oufroy. Voilà déjà la vision. Et je ne vais pas quitter ce plateau sans vous dire pourquoi la RTI a accompagné le développement. D'accord. Sur notre chaîne de télévision. On est fort, mais on va le permettre. Je vais toujours couler à la RTI. D'accord. Isabelle, comment apprécies-tu l'évolution ? Je pense que l'essentiel a été dit. Je veux dire, notre indépendance a été acquis vraiment chèrement. Et aujourd'hui, on célèbre la Côte d'Ivoire moderne. Mais moi, j'aimerais vraiment m'appuyer sur nos institutions qui sont aujourd'hui très fortes. On a l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a le Sénat. On a une constitution qui respecte la séparation des trois pouvoirs. On a des textes qui ont évolué. Vous savez, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été vraiment attristée de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y avait eu une jeune dame qui a perdu la vie devant un hôpital parce qu'elle ne pouvait pas avoir accès aux soins, parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais grâce à l'évolution de nos textes aujourd'hui avec la loi de 2014 qui institue donc la couverture maladie universelle, aujourd'hui, on arrive à se soigner à moindre coût. Donc, le droit à la santé est universel et est fait pour tous. Moi, j'aimerais vraiment saluer cette évolution à la fois institutionnelle et au niveau de nos textes qui nous permet de vraiment être dans un état de droit. – Très bien. – Émane Aboua. – Moi, d'abord, au niveau des infrastructures, je pense que toute la structure de la nation a été construite, édifiée sur la vision du président Moufoué. Aujourd'hui, quand on regarde les chimiques directeurs qui sont juste actualisés, nous, tous, on est nés avec le plateau déjà plus ou moins fait. Mais seulement que 63 ans après, Moufoué a mis ses bases-là, ils ont parlé tout à l'heure des faits d'indépendance qui étaient trônantes. 63 ans après, il faut maintenant faire respirer Abidjan parce que la Côte d'Ivoire ne se résume pas uniquement qu'à Abidjan. – D'accord. – Il y a des villes qui sont là, qu'on fasse en sorte que ces villes-là puissent se développer comme Abidjan. Il faut qu'on construise des villes qui soient modernes. – Surtout qu'on nous a présenté le schéma du transfert de la capitale. – Et ça, je pense que c'est juste une décision politique. Aujourd'hui, pour faire de l'effectif, le transfert de la capitale à Yamoussoukou, c'est juste de prendre la décision que dès demain, tous les cabinets de ministres et autres là, et les députés soient à Yamoussoukou et puis ça sera fait. On va nous dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures, tout cela. Mais si on prend cette décision, de moins en moins, quelqu'un qui a envie de croiser un ministre, il va aller le croiser à Yamoussoukou. Mais ça, c'est concernant au niveau des infrastructures. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'Abidjan soit désengorgé. – Je voudrais déjà qu'en Afrique, on réagisse sur tes propos concernant la décentralisation désengorgée à Abidjan pour aller vraiment dans l'effectivité du transfert de la capitale. – C'est un projet du président Oufoubouaï. Après lui, je me souviens, à l'époque, il y a eu un lâche débat en Côte d'Ivoire. Il y en a qui étaient pour, d'autres étaient contre. Oufou, il semblait gêner qu'on ne dise pas parce qu'il est déjà à Yamoussoukou, il veut faire ça. Et il y a eu débat et puis finalement, la loi a été votée. Après lui-même, il a calmé un peu. Et puis lorsque les autres sont venus, Bédjan n'a pas pu. Le président Oufouaï a boosté. On a l'hôtel des parlementaires, on a le projet du palais présidentiel. Les plans sont déjà là. Le président Oufouaï s'est engagé à le faire. Après, il a stoppé aussi. Néanmoins, il y a des projets. Il y a le Sénat là-bas. – D'accord. – Il y a la Cannes qui aura lieu là-bas. Un stade nouveau à externe fait. Il y a un institut de formation judiciaire. Il y a des initiatives qui se font. Des conseils des ministres se tiennent là-bas régulièrement. Et puis, bon, on ne peut pas voler à Bidjan, on ne peut pas arracher à Bidjan sa place de capital économique. – D'accord. – C'est le poumon, il y a le port. Bon, San Pedro a tenté Oufouaï, vraiment c'est un visionnaire. Il avait ouvert le pays, le port à San Pedro aussi, déjà, pour déconcentrer, pour dégager. Et on vit sur cet acquis-là, sur cette vision que chacun essaie vraiment de renforcer. Pour moi, cette fête nationale est aussi l'accélération, l'hommage à Oufouaï. Et c'est permanent parce qu'il a posé les bases. Et aujourd'hui, on doit poursuivre, peut-être pas uniquement pour Yamsoukro, parce qu'à la lue où les choses vont, si on se concentre sur Yamsoukro, peut-être dans 5-10 ans, Yamsoukro va être dépassé. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour des pôles régionaux. – D'accord, ne pas se concentrer seulement sur Yamsoukro. – Boaké, Dalois, Davantail, San Pedro, Korogo, Boundiali, Bondoukou. – Merci. – Voilà. – Mais je pense que c'est déjà en train d'être fait. C'est déjà en train d'être fait, même à Boundiali. – Isabelle, vas-y, termine. – Non, je pense que c'est déjà en train d'être fait. Abidjan est déjà en train d'être désengorgé parce que même à Boundiali, il y a la centrale solaire avec énormément d'emplois qui vont être créés là-bas. Donc je pense que c'est déjà une effectivité. – Je voulais quand même revenir sur un point d'Isabelle tout à l'heure, sur la question de la santé. Elle dit, quand elle faisait le bilan, elle a dû pleurer une fois à voir une dame qui n'avait pas d'accès à un hôpital qui a dû, je crois, qui a eu un problème. Mais ces images-là, ce n'est pas des vieilles images. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est tellement dans un endroit, en Côte d'Ivoire, il y a une femme qui n'a pas accès aux hôpitaux. Donc je ne voudrais pas qu'on oublie, on occupe cet aspect-là. Il y a effectivement, on constate qu'il y a une évolution. Il y a plein de choses qu'il y a à faire, mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir l'accès à la santé. C'est pas là. La CMU, on en a parlé ici, ça n'existe pas, effectivement. Non, je ne peux pas te permettre de... Ce qu'elle veut dire, c'est que le plateau technique a évolué énormément. Non, 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 laissez-moi terminer. La CMU, tout son ex, d'accord ? Je ne peux pas te laisser dire sur ce plateau que la CMU n'est pas effective. Je peux terminer. Elle est effective, la loi est institue en 2014. Il y a eu des années qui se sont passées avant 2019 pour que ce soit vulgarisé au niveau de la population. Mais Isabelle, toi, tu as une carte, tu me l'as montrée la dernière fois. Il fallait assainir, il fallait... Non, je n'y vais pas parce que je ne suis pas tombée malade depuis. Donc, à un moment donné, à un moment donné, je dois arrêter les petites choses et ressentir. Je pense que, je reviens dessus, c'est qu'elle a dit, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que le plateau technique a énormément évolué. C'est-à-dire que dans l'indépendance, dans le développement dont on parle, il y a la santé, il y a l'éducation. C'est-à-dire que le budget de tous les gouvernements qui sont succédés de l'éducation n'est pas en dessous de 43%. Et quand tu penses qu'au lendemain des indépendances, il y avait un seul hôpital central qui était au plateau. Vous voyez ? Aujourd'hui, quand vous prenez chaque département, je ne dirais même pas chaque sous-préfecture, qu'il y a un hôpital général, il y a un... J'en ai même des CIR régionaux. D'autant que sur la question, on est tous d'accord. Mais le fait de dire que l'image d'une femme enceinte qui capte... Mais aujourd'hui, tout le monde a accès, en fait, à des services de santé. Il y a l'instauration de la CMU qui permet de pouvoir se soigner à moindre coût. Ce qui n'existait pas avant, il faut saluer ça. C'est une évolution. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je voudrais que... Non, la CMU... Je voudrais dire une chose. Je voudrais que nous recadrions un peu peut-être notre position de journaliste. Dans un développement, dans une action de développement, il y a toujours quelques insuffisances qu'on peut évoquer. Si on s'attarde là-dessus, on n'en sortira pas, on est grandis dans cette émission-là. Mais je voudrais, cela dit, revenir sur l'aspect du développement. Il y a un aspect qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Parce que dans cette volonté de bien faire, il y a eu déjà le démarrage de la décentralisation en Côte d'Ivoire. Puisqu'on parle de transfert, on parle de Bondiali, Eva me dit merci encore. Merci, merci encore. De Bondiali et des autres villes qui ressortent un peu quelque chose. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a quelque chose qu'il faut aujourd'hui ressortir. Pour qu'en parlant du développement, peut-être le gouvernement prenne conscience et que les Ivoiriens prennent conscience. On a amorcé la décentralisation en 1980 parce qu'il était question de permettre aux communautés de se prendre en charge au niveau du développement, au plan local. En 1980, on avait 35 communes. On est aujourd'hui à 197. Quel est le bilan de ce démarrage et de cette course au développement local ? Tous les maires, tous les présidents du conseil vous diront qu'il y a un plan dans ce système parce que la tutelle est trop lourde. Or, on voudrait que tout ne vienne pas s'assembler à Abidjan, qu'il faille décentraliser. Donc là, je pense que notre... Peut-être que je ne dirais pas notre rôle, mais si on évoque un peu ça, ça aussi, après 63 années d'indépendance, qu'on fasse confiance aux élus pour que justement le développement local permette que nous ne venions pas tous à Abidjan, mais qu'on puisse avoir ce qu'on veut sur le plan local. Merci, 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 merci M. Kra. Bon, on va... Vous avez tout dit, hein, donc sur le développement, les infrastructures et tout ça. Ah non, sur le développement. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup à dire, mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour passer au point politique à présent. L'évolution politique de la Côte d'Ivoire, c'est un secteur assez important. Issa Sangaré-Yereso, comment ça a évolué sur le plan politique en Côte d'Ivoire ? Sur le plan politique, ça a beaucoup évolué. Et l'évolution politique fait de pair avec le développement. Il faut savoir que quand on va dire qu'il est visionnaire, les jeunes gens pensent qu'on exagère. Alors que ce n'est pas vrai. On ne rend pas suffisamment hommage à Oferi Soufford-Boigny. Voyez-vous, il est rite d'un pays qui est maîtrisé par le colon. Politiquement, tout est parti de la lutte syndicale. Parce qu'un syndical bien formé est un politicien. Si vous ne connaissez pas la politique, vous ne pouvez pas faire du syndicalisme. Oferi Soufford-Boigny est devenu syndicaliste planteur. Mais politiquement, il a été élu député. Notamment candidat à la partie du soutien des permetteurs du bon globalisme. Une fois élu, je passe les étapes, il a été membre de plusieurs gouvernements français. Donc, il y a eu cet apprentissage. Et quand il est revenu, dans cette vision-là, voyant qu'un pays ne peut se développer que par ses propres cadres, c'est là qu'il a envoyé les 148 aventures, les compagnons, et ont été formés de plus de secteurs. Donc, politiquement, ils sont revenus, ils n'ont plus le relais petit à petit des colons. Ils ont été remplacés petit à petit. Je pourrais peut-être, sans te couper, juste une parenthèse pour te mettre à l'aise, comme ça fait deux fois que tu parles de 1946. Je précise même que c'est l'un des étudiants de 1946 qui est aujourd'hui le président intérimaire du PDC-IRDA. Exactement. Donc, quand il y a eu ça, la plupart des aventureux de 1946, beaucoup sont devenus ministres. Donc, gérés. Ensuite, il y a eu la lutte syndicale des partis. C'est-à-dire, avant, la démocratie, au sens politique du terme, existait. Mais il y avait plusieurs tendances. C'est-à-dire que c'est après quelques désaccords, quelques luttes, même des agressions que, maintenant, le PDCI a pris le dessus. Et le PDCI a fait un creuset. À un moment donné, étant parti, était unique, Félix Oufour-Boyer a permis la démocratie à l'intérieur du parti. En 1980. Voilà. En 1980, avec les élections... Tout le monde des grèves de force, on était PDCI, les cartes se vendaient au marché. D'où le parti unique. Mais, à partir de là, c'était dans la Constitution. C'est-à-dire, le multipartisme était dans la Constitution. D'accord. Maintenant, après, il l'a libéré. Avec 90, il faut reconnaître avec des intellectuels comme Laurent Barbeau, comme d'autres qui sont venus et qui ont forcé. Merci, docteur. Le sujet est passionnant pour nos jeunes et pour toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous regardent. On va mettre une pause dans le journal télévisé. On va revenir là-dessus, juste après, justement, le journal télévisé. Nous sommes de retour sur le plateau du spécial indépendance pour ce pso. Merci de rester avec nous et de nous suivre. Je vous rappelle que nous sommes avec des personnalités quand même importantes, donc du monde culturel, des médias, de la presse, en Côte d'Ivoire, j'ai nommé Issa Sangaré-Iyresso, docteur Issa Sangaré-Iyresso, Krasgeorje Amani et puis Alaphé Ouakili, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis, nos habitués, Isabelle Vauvore et Hermann Abbois sont avec nous aussi. Avant le journal, nous parlions justement du volet politique. De l'évolution de la situation politique. Donc, en 90, quand il y a eu ça, il y a eu des jeunes intellectuels comme Zadi Zarou, Laurent Babo, Mori Ferré, etc. avec des conservations de gauche qui sont venus contrebalancer l'hégémonie du PDCI. D'accord. Président Francis Vaudier et Père Sonam. Donc, vous voyez, cette transition, cette évolution s'est faite en douce. Très bien. Ça n'a pas été violent pour arracher. Vous allez avoir l'occasion de continuer. On va certainement avoir la vie. Là-dessus, sa dernière phrase, par contre, je ne suis pas trop d'accord parce qu'on a vu, nous tous ici, on a vécu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça a été arraché de fortes luttes syndicales, notamment avec les jeunes élèves et étudiants qui l'ont arraché. Et même au niveau des médias, on a parlé de prétendre la presse, ça n'existait pas. Je veux dire qu'il n'y avait pas une multiplicité d'organes, des titres, avant 1990. ça, c'était une parenthèse. Moi, je voulais revenir... Excuse-moi, non, non, juste... Juste, je voulais te dire que tu comprends la violence. Je ne suis pas... Il faut comparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ceux qui ont... C'est un douce par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Oui, mais on ne fait pas des comparaisces en Afrique du Sud. On est chez nous. D'accord. On reste... C'était un douce carrément. On reste factuel par rapport à chez nous. Je voudrais seulement revenir sur les points qui ne devaient pas, mais qui ont cristallisé cette marche politique-là depuis près de 30 ans, on pourrait le dire. Notamment, la cas de ces jours. On a vu plein de débats ici, contradictoires. L'opposition en a fait comment on l'appelle son cheval de bataille. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la cas de ces jours est revenue sans que... Avec même des tarifs plus élevés, sans que ça ne dérange personne. Je veux même prendre l'article 49 du Code électoral en décembre 1994 qui stipulait que pour être président et candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il fallait être de père et de mère eux-mêmes Ivoirien de naissance. C'est... Aujourd'hui, pour ceux qui ont voyagé, vous savez qu'on a même une femme d'ethnie bêtée qui est dans le Parlement en français, ces débats-là, c'est carrément des débats qui, moi, je pense qui étaient stériles, mais qui ont cristallisé la situation politique. Aujourd'hui, vous partez, même dans les... dans la vie politique aux États-Unis et ailleurs, les Africains qui sont insérés. Mais nous, on a perdu le temps sur ces questions-là. C'est un pays ouvert. Quelqu'un qui soit... Nous tous, on a un parent qui soit étranger ou pas. Donc, moi, je voulais qu'on relève cela parce que ça nous a perdu le temps. Donc, pour vous, ce débat, on n'aurait pas dû avoir lieu. Oui, on aurait dû faire l'économie. Aujourd'hui, ça ne dérange personne que quelqu'un qui est de père ou de mère ivoirien soit candidat aux élections aux différentes échéances. Donc, on a perdu le temps sur ces questions-là. Pour rien. Moi, je trouve que... Donc, c'est une bonne évolution selon vous, en fait. Oui, c'est la question. Oui, c'est une bonne évolution parce qu'il y a eu certainement une cause. Mais il faut rappeler simplement qu'en Côte d'Ivoire, avant, on pouvait être étranger et puis être ministre. Il y a le cas de Mohamed Djawara, il y a le cas d'Aboulaye Savadogo. Donc, je veux dire, il y a certainement des attaillements, il y a quelquefois des pauses dans l'évolution politique d'une nation. Oui, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire est faite de haut et de bas. Il y a eu, certes, le Parti Unique, il y a eu la stabilité, il y a eu le développement, mais il y a eu aussi quelques événements contre du chat noir, des tentatives de déstabilisation dans le sang, il y a eu le guébier. Tout ça fait partie de notre histoire que nous devons assumer, que nous reconnaissons. Il y a eu les grèves des enseignants, il y a eu la répression, il y a eu le Sinares, il y a eu 88, il y a eu les arrestations dans les clans, tout autour. Bon, c'était, à un moment, peut-être, le prix a payé, et puis, en 93, avant 90, il y a eu le multipartisme, en 93, le décès du président Oufoué Boigny, le père fondateur, la transition, on a eu peur, mais ça a été plus ou moins bien géré avec sagesse par la suite. L'héritage, on a vu comment les choses se sont passées, et puis, malheureusement, le coup d'État, en 99, ça continue à faire ses effets, ses séquelles, on est arrivé à 2002, 2002 avec l'attaque, le coup d'État manqué, la crise post-électorale, on arrive en 2010, on a aussi vu, malheureusement, 3000 morts, ce sont là les séquences, cette histoire, que nous devons assumer, aujourd'hui, 13 ans après, 12, 13 ans après, 2010, 2011, on a une stabilité qui, Dieu, qui nous rappelle un peu la période de stabilité du président Oufoué Boigny, c'est la plus longue période de stabilité que le pays a jamais connue depuis le temps du président Oufoué Boigny, donc, c'est une opportunité extraordinaire dont nous devons profiter et saisir cette occasion du 7 août de la célébration pour nous souvenir des mauvais moments et puis nous mobiliser, nous engager pour les conjurer et éviter le piège, la tentation pour y revenir. Nous souvenir des mauvais moments et puis continuer donc à laisser du rien, donc, cette période de stabilité. Oui, tout à fait, bon, ils l'ont rappelé, on est parti donc du parti unique avec le PDCI, aujourd'hui, on est clairement, en fait, avec deux blocs politiques, d'une part, par le RHDP, d'autre part, le PDCI, le PPACI que je mettrai ensemble, un peu comme dans les plus grandes démocraties où il y a deux grands blocs, en fait, qui à chaque fois s'opposent. Je prends le cas, par exemple, aux États-Unis, les démocrates et les républicains. Donc, moi, je pense que l'évolution est bonne. après, on a de gros défis au niveau politique. Le premier défi, pour moi, c'est vraiment le cas des indépendants. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à se poser la question de savoir comment est-ce que des personnages, des personnalités arrivent en fait à émerger hors des cadres politiques. Ensuite, le deuxième point, c'est le défi générationnel avec le décès de feu Henri Conant-Bédier. Comment est-ce que ce renouvellement générationnel va pouvoir se faire ? De toute façon, il se fera de gré ou de force, mais on espère en tout cas que ça se fera dans la stabilité et dans le respect en tout cas de nos institutions et surtout des textes de loi. Très bien. Moi, je pense que l'évolution politique, il faut que les jeunes apprennent quelque chose. C'est parce qu'il y a eu ce ciment politique, ce chemin tracé par les doyens comme Félix Oufo-Boigny qu'aujourd'hui, contre moi, ce que dit Isabelle, il n'y a pas de bloc. Il n'y a pas de bloc. Il y a des alliances contre nature actuellement. Est-ce que tu ne peux pas mettre le PPCI et le PDCI dans un bloc ? Non. Ce sont deux idéologies différentes. Mais ils sont alliés. Ils sont alliés, mais ils ne font pas un bloc. Mais ça a déjà eu lieu, non, à peu près ? Voilà, ça a déjà eu lieu. Une alliance contre nature, c'est cette nature. Voilà. Mais ce que j'aimerais en tout cas qu'on retienne, c'est que pour les élections locales à venir, tous les partis politiques vont y participer et ils vont la plupart du temps y participer par bloc. D'accord. Elle en parle alors que le président a fait son adresse à l'État du Côte d'Ivoire. Attends, attends, juste dire que ce que les Ivoiriens, les jeunes doivent prendre en compte, tirer comme leçon, c'est qu'aujourd'hui, ça ne choque presque pas quelqu'un qui est Hermann Aboua, qui est, je dis n'importe quoi, je vais dire quelque chose qui ne va pas lui plaire, qui était RDR. OK ? Et puis, et puis, Krah était, quitte pour aller se présenter sur une liste autre que chose. Les coalitions. Les coalitions. Ou les indépendants. Donc, aujourd'hui, ça ne choque pas. Moi, ce qui m'est dit, c'est les indépendants. Le parachutage est plus ou moins accepté, même s'il y a des résistances. C'est tout ceci qu'on appelle la démocratie. On est d'accord ? Voilà, évolution politique. C'est ça ? L'évolution politique ? C'est ça. Non, non, non. Il faut un peu encadrer, c'est un peu fou. Il faut encadrer tout ça, on va le centrer. On va surtout, n'oublions pas, le chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara a tenu une adresse à la nation la veille de l'indépendance. C'est important. On va écouter, regarder ensemble quelques extraits qu'on va décrypter. On y va tout de suite. Magneto. Chers frères, chères sœurs, en dépit d'un contexte mondial difficile, marqué par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de 6,7 % en 2022 et une projection de plus de 7 % par an pour la période 2023-2025. Par ailleurs, l'inflation a pu être maîtrisée grâce à la politique monétaire menée par la BCEAO et les décisions prises par le gouvernement de subventionner les produits pétroliers et de plafonner les prix de plusieurs produits de grande consommation. Madame et messieurs, on a parlé suffisamment de politique. Certains resteront d'accord sur l'ordre des accords sur ce plateau. Donc, je pense qu'on va faire un clin d'œil à l'économie finalement. Pour faire un décryptage du discours du président, vous avez entendu, nous avons pu maîtriser l'inflation. Quelle lecture faites-vous de ce pan du discours du président ? On va commencer par à la fin. L'inflation maîtrisée, oui, c'est vrai. Il y a le CFA qui a ses avantages à côté des critiques qui lui sont faites. Donc, l'inflation est maîtrisée ici dans notre zone. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, ça coûte cher à l'État. Et quand ça coûte cher à l'État, ça signifie que pour l'instant, on ne le sent pas. Mais pour l'avenir, peut-être, il y aura des mesures et il faut peut-être à un moment donné chercher à ouvrir le système et le déréguler un peu et le faire petit à petit pour peut-être appliquer les vrais prix de sorte que le réveil ne soit pas trop, trop, trop brutal aussi. D'accord. Yaman Aboua. Moi, je pense qu'il y a effectivement une amélioration indéniable au niveau économique avec des croissances enregistrées. Les chiffres sont là, 6,7%, 7% au-dessus de 2023-2025 qu'on attend. Mais en même temps, quoi qu'il y a des choses à dire, je prends par exemple est-ce que ces chiffres reflètent le panier de l'aménagère ? C'est bien que le président dit que l'inflation a été maîtrisée et autres, mais aujourd'hui, on constate carrément sur nos marchés le prix du kilogramme d'oignons. Est-ce que cela est ressenti comme il se doit par les populations ? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il ne suffit pas de faire en sorte que... de montrer seulement les chiffres qui sont positifs. Est-ce que la répartition de ce bénéfice-là auprès des chartes qui ne voient rien ? Est-ce que c'est équitable ? Parce que, comme je dis, il faut prendre juste l'exemple du panier de l'aménagère. On va comprendre tout de suite. Dans ce nouveau, on est tous au marché. On pose la problématique de la maîtrise des coûts sur les marchés. La maîtrise des coûts et de l'effectivité des prix. D'accord. Isabelle, vous voudrez réagir là-dessus. Déjà, l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat. Moi, j'ai envie de dire, si on se base sur les chiffres qui sont donnés et surtout sur les actions qui sont menées sur le terrain pour que, justement, les prix dont Herman parle soient encadrés et que le pouvoir d'achat de l'aménagère soit stabilisé. Il y a déjà eu l'augmentation du SMIG. Il y a eu également toute la politique de sensibilisation pour que les produits de première nécessité soient à prix stables. Il y a également la subvention pour le carburant. Donc, je pense qu'il y a énormément d'efforts au niveau du gouvernement qui est fait pour, justement, ne pas que cette cherté de la vie se ressente au niveau des populations. Mais cela dit, moi, j'aimerais, avant même qu'on ne rentre sur le volet économique en profondeur, revenir sur la forme même du discours du président. Vous savez, le président s'exprime trois fois dans l'année. Pour le nouvel an, devant le Congrès pour l'État de la Nation et pour le jour de la fête de l'indépendance et accessoirement lors de grandes interviews en fonction du contexte bien donné. Mais moi, j'ai trouvé un président en tout cas très à l'aise dans son rôle avec un discours, en fait, qui était très consensuel, fédérateur, où vraiment, on sentait que tout était maîtrisé et que ça rassurait en tout cas pour l'avenir avec surtout un appel à l'apaisement pour les élections à venir. Cela dit, pour revenir au volet économique, notre économie est encadrée par les plus grandes institutions internationales, contrôlées et aussi notées. Donc, je veux dire, on ne peut pas mentir sur les chiffres et les chiffres reflètent en fait la réalité. Au niveau de notre indice d'inflation, on est à moins de 5%. Donc, je pense que c'est tout ça, en fait, qu'il faut voir. Sur les chiffres, vous êtes d'accord ? Je pense que vous êtes d'accord. Oui, mais sur le panier de la ménagère, j'ai dit qu'il y a des efforts qui sont faits. J'invite Herman à souvent aller au marché pour voir justement que les prix des denrées alimentaires qui sont de première nécessité n'ont pas changé de prix. Et il y a même une police qui a été faite justement pour la baguette de pain qui avait augmenté à un moment donné et qui est revenue dans le prix de l'ancier. Le kilogramme de l'oignon et toi qui es allé au marché hier, c'est à combien ? Dans ton marché où tu le prends ? Ce n'est pas dans mon marché. Je veux dire, c'est un prix fixe normal. Et je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là avec toi. Je veux qu'on évolue en fait sur le débat. On évolue bien. On va évoluer sur le débat. Si tu ne connais pas le prix de l'oignon, va au marché, tu apprendras. Le prix de l'oignon aujourd'hui sur le marché, il est à 800 francs ou 1200 francs. C'est peut-être un droit à 1200. Dans mon quartier, on le fait à 1200 francs. Mais ça ne fait pas partie des produits de première nécessité en fait dont les prix sont planchés. Ça n'en fait pas partie. Mais en revanche, tu as de la viande, tu as le riz, tu as de la farine. Ça, ça en fait partie. Herman, c'est un intellectuel, c'est un journaliste. Il ne faut pas faire comme le commet des mortels. Quand on a dit qu'on mettait 1 milliard ou bien comme 1 milliard par jour, déjà, on a vu qu'on allait disparaître dans leur poche. Mais attends, il y a des raisons d'être fiers. Je vais dire pourquoi. De 1960 à 1970, le taux était de 7%. Vous pouvez vérifier. C'était de 7%. Et puis, on avait en ce moment 1 000 milliards d'excédents. 1 000 milliards d'excédents. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire que l'argent attend les chômeurs. Et puis en 1980, on avait 1 000 milliards de dettes. D'accord. Oui, donc, au point de vue économique, il y a un problème de gestion. Mais lorsque on est satisfait de ces chiffres-là, cela ne veut pas dire qu'on doit distribuer dans la poche de chaque citoyen. C'est parce que j'ai dit. 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 Le périmètre, c'est quoi ? Oui, mais je n'ai pas dit d'aller donner mi-fran, mi-fran aux femmes qui vont au marché pour les aider. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Comme vous avez dit, vous êtes un intellectuel illégalement. Mais oui, j'imagine que... Mais quand le panier de l'aménager, je vais acheter avec quoi ? Oui, mais je n'ai pas dit au président de distribuer le budget divisé par le nombre des Ivoiriens. Donc, je connais au moins l'effort qui a été fait. Peut-être qu'il va dire plus clairement que ce que tu as dit. Ce que je dis, je suis satisfait des chiffres parce que dans tous les cas, lorsque l'économie d'un pays est réunante, on apprécie tous. Tout ce que j'ai dit, c'est tellement qu'on fait ce bon banc-là. Mais qu'est-ce que le président doit faire en sorte que les populations qui sont chez elles puissent ressentir cette croissance-là dans leur panier de l'aménagerie ? C'est ce qu'il a fait en augmentant les fonctionnaires, c'est ce qu'il a fait en augmentant les SMIC. En augmentant les SMIC, c'est ce qu'il a fait. Allez-y, le combat d'Herman, ça va permettre... Je voudrais quand même resituer les choses. Je pense que le combat d'Herman, c'est de... pour défendre son point, il n'y a pas de combat, pour défendre son point. Non, c'est vrai, je le comprends bien. C'est une façon peut-être à Herman d'attirer votre attention, d'attirer l'attention des autorités. Il y a des prix pour la polémique. Parce qu'effectivement, on va au marché, les carottes-là. Non, il n'est pas que des trains qui déraillent. pas ceux qui arrivent à l'heure. Très bien. Comme vous aussi, d'ailleurs. C'est comme ça, il nous a formé. Vous devriez parler de des trains qui déraillent. Oui, c'est comme ça, je vous ai formé, c'est vrai. Mais n'empêche que, je ne vous ai pas formé à occulter le positif. OK ? D'accord. Merci. D'accord. Mais moi, je pense que… Pourquoi bégayer ? Je ne bégaye pas. Je ne bégaye pas. Sur ce volet-là, sur ce volet-là, d'habitude, il était sur lui contre Isabelle. Sur ce volet-là, je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir parce que, bon, je ne voudrais pas venir dans les… Dans le registre du panier de l'aménagère, je crois que, bon, le rôle d'un gouvernement, c'est d'ailleurs de lutter au quotidien pour qu'au niveau du panier de l'aménagère, ça s'améliore. Ça, c'est vrai. Là, on a affaire à des chiffres. C'est vrai. Il y a toujours un chiffre positif. Il faut le saluer. OK, c'est bien. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, Isabelle a dit une chose. Elle a parlé de l'évolution hors de la politique. Ça veut dire qu'il faudrait que… C'est comme ça qu'elle a conclu. Elle m'a donné que dans la démocratie, il y a l'évolution, il faut que les gens puissent se développer hors de la politique. Et elle a aussi parlé de l'implication de la jeunesse. Alors, comme c'est qu'elle m'a dit, moi, quand je vois les chiffres que j'entends, ce n'est pas le panier de l'aménagère qui m'intéresse. Parce que si aujourd'hui, il y a une ceinture de sécurité ou une ceinture de je ne sais quoi où le gouvernement donne de l'argent de temps en temps à des individus pour les soutenir, ça veut dire que quelque part, il y a une insuffisance de faire participer de tout le monde au développement ou à la croissance. OK ? Et la croissance, c'est bien. Il a parlé tout à l'heure de 1970, on avait 1 000 milliards de positifs et ensuite, en 80, 1 000 milliards de besoins. Et aujourd'hui, on est aussi à ce problème-là qu'il ne faut pas occulter. Quand on devrait être éligible au plan PPTE, je crois qu'on en a parlé l'autre jour ici, au plan PPTE, on était à peu près à 12 000 milliards de dettes. Et puis, on a dit, si la Cour du Vail est éligible, on va vérifier en 1998 si on peut faire confiance. En 1998, on a dit, OK, c'est bon, 2001, point d'achèvement. Point d'achèvement, on va arriver donc au lieu de 7 000, on va retomber, je crois, à 4 000. Et elle a parlé aussi des institutions de Bretton Woods qui nous assistent et tout. Et je suis désolé de dire que sincèrement, on a tous fait de l'économie, même le B.A.B. Les gros chiffres-là, c'est banquier, les banques mondiales, FMI, ils nous aident toujours à faire des gros chiffres. – Macro-économique. – Des macro-économiques. Mais après, dans l'exploitation de toutes ces choses, je suis sidéré et je suis très en colère contre ces institutions parce que quand vous prenez les chiffres de PPTE dont je parle, il était question qu'une fois le point d'achèvement atteint, les 500 milliards de francs qu'on ne payait pas devaient être relégués et avec le contrôle de ces institutions au développement économique et social. Est-ce que ces institutions l'ont fait ? le jour où j'aurai le moyen de porter plainte contre elle, je vais le faire. Parce que justement, elle nous encadre, elle nous laisse aller tout droit. – Contre ces institutions. – Oui, contre ces institutions. – D'accord. – Si vous connaissez une juridiction, je vais m'assister. – J'ai eu peur, parce que vous avez montré votre droit. – Donc, je vais dire que… – On pourrait essayer le temps court dans cette émission. Ce que vous dites est très important. – Ok. – Mais dans le discours du président, quand même, il y a le volet sécuritaire qu'il a abordé qui est, ma foi, important. n'est-ce pas ? Avec la situation, par exemple, au Niger, à la fée. – À la situation au Niger, il a dit qu'il soutient les décisions de la CDAO. Il a participé à la réunion. Donc, il soutient les décisions de la CDAO qu'on peut résumer dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Maintenant, il y a un débat sur les modalités pour y parvenir. Le dialogue a été préconisé. Le dialogue permettra-t-il d'y aboutir ? Le dialogue préconisé n'est-il pas une manœuvre qui, à terme, va viser à faire perdurer l'équipe des boutistes en place ? Donc, voilà la question. Le président ne sait pas prononcer sur les détails. Il dit qu'il soutient. La position de la CDAO, c'est de rétablir le président d'émis ou le président d'instituer. Et maintenant, le débat qui se fait, c'est sur le mode opératoire, le souhait de tout le monde, vraiment le souhait de tout le monde, au-delà de tout, au-delà des positions tranchées, c'est que la chose puisse se faire de façon diplomatique et pacifique. Maintenant, il y a des contraintes, il y a un agenda, aussi bien pour le peuple du Niger que pour toute autre personne. Il faudra bien se donner les moyens d'y parvenir le plus rapidement possible. D'accord. Autrement, je ne sais pas si dans trois ans, on peut dire que, alors que le mandat du président Bazoum est terminé, après ces trois ans, on va le réinstaller pour faire encore ces trois ans de mandat à fait. Donc voilà, l'enjeu aujourd'hui. Très bien. On reste encore au Niger, pour rappeler quand même que l'ultimatum de la CDAO, c'était jusqu'à dimanche hier. Oui, mais c'est la CDAO qui s'est mise en pression. C'est elle-même qui s'est mise en pression. Mais par rapport à l'intervention du président, moi je pense que le président a pris beaucoup de félicitations pour le boire. C'est-à-dire qu'à la limite, le président ne s'est pas mouillé. Oui. Il a dit, il soutient. Moi je m'attendais à ce que le président dise au moins qu'il allait consulter le Parlement. Parce qu'il faut que nos institutions soient fortes. Il ne faut plus que le président seul engage les militaires. Il ne faut pas qu'il engage la nation dans une guerre. Parce que cette guerre, si elle a lieu, elle est inutile. C'est la CDAO qui s'est mise la pression. Parce que les sanctions que la CDAO a prises, elles sont suffisantes. C'est-à-dire que la CDAO n'a jamais pris autant de sanctions cumulées contre un pays. Et le budget ne pouvait pas tenir. On avait tout coupé, tout. Si la CDAO se met une pression en faisant un deadline, c'est-à-dire en précisant... Un ultimatum. Un ultimatum avec une date. D'accord. On a compris, la CDAO se met à la pression. On espère que cette affaire va bien finir. On le souhaite. On n'arrive pas aux armes. On le souhaite. Pour la paix dans la sous-région. Mais bon, cette émission a un volet culturel. Il l'a énoncé M. le Président de la République dans son discours. On a Diabo Steck en ligne avec nous que nous allons écouter pour nous faire son point, mais très certainement sur ce volet, sur la musique et la culture en Côte d'Ivoire. Diabo Steck ! Oui. Mais bonsoir. Comment vous allez ? On va très bien. Merci d'être avec nous. On aurait... Moi, je vais vous avoir sur ce plateau. Je vais vous avoir sur ce plateau. D'accord. Alors, vous nous regardez très certainement. Alors, votre point sur la sortie du Président de la République dans son adresse à l'État sur la culture en Côte d'Ivoire, la musique, l'évolution aussi donc de la musique depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, l'évolution de la musique en Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut... Il faut d'abord saluer le Président de la République qui a pensé déjà à nous, les démonstrés, nous donner une rente de viagères. Voilà. De 300 000 francs tous les mois. Et puis, de faire évoluer la musique dans un certain silence. Mais ça avance, crescendo, et ça va vraiment très, 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 très bon au fur et à mesure que nous avançons. Maintenant, cette musique qui a commencé dans les années 60 avec Ambedé Pierre, Mohamedou Bachiri Doumbia, Mwakou Lidoubik, Noumabrou Félix, Ter Koumoué, Bonitiroua Pascal, Adou Benjamin, Yapi Jazz et tout ça. Je pense que cette musique aujourd'hui atteint sa vitesse de croix-tière. Parce qu'elle a évolué, évolué, évolué la génération après les premiers Païs Pinto et Consor et nous-mêmes, Ernesto Dédier, François Louga et ensuite les chantats Caïban et Agabel, Monique Seca, Akran, Tian et ensuite les Kadis Télique. Quand on vous entend les citer, on a l'impression que vous avez une certaine nostalgie de tout ceci. Est-ce que quand vous faites la comparaison aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la musique fondamentalement se détériore ou il y a une évolution importante, positive ? Bon, vous savez, je vais d'abord utiliser la paranormale qui dit que comparaison n'est pas raison. D'accord. Et je pense aujourd'hui que évolution dans le temps, mais évolution musicalement, sans temps, on a beaucoup à réapprendre de cette musique. Beaucoup parce qu'aujourd'hui, le live n'existe presque plus. un seul monsieur se met devant une machine, il fait une batterie, il fait le kitan, il fait le vent avec tout. Donc, il n'y a pas assez d'efforts. Aujourd'hui, les gens sont devenus flémas. Est-ce qu'ils cherchent ? Comme à notre temps. C'est vrai que la musique a évolué parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de possibilités et ils ont beaucoup de vertu. Voilà, avec les réseaux, avec tout ça. En son temps, il n'y avait pas tout ça. Alors, je pense que cette musique, il faut la repenser. Ou on veut faire une musique d'ambiance pour faire danser les gens, ou alors on veut faire une musique pour éveiller les consciences et puis parler des problèmes des sociétés, parler des carences des sociétés et parler de la vie en elle-même comme on fait le zougou. Comme on fait le zougou et comme on fait les dimensiers. D'accord. Voilà. Merci Diabostek. Nous optons pour ça. Merci, merci Diabostek. Tout le monde se retrouve, chacun se retrouve dans son genre musical. Il y en a qui aiment le zougou, il y en a qui aiment le jazz, qui aiment la country, qui aiment le reggae et tout ça. Mais merci beaucoup d'être intervenus. La musique évolue. L'ancienne génération, il y en a parmi qui s'adaptent. On voudrait saluer Frédéric et Ouiméoué qui s'adaptent d'une certaine façon à l'évolution. Mais à côté de tout ceci, vous allez intervenir à la fête parce que dans son discours, vous savez, nous allons donc allègrement vers la Coupe d'Afrique des Nations organisées dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Les infrastructures, un mot là-dessus. Voilà, je voulais vous interpeller, vous y arrivez. Il a parlé de la Cannes, très bien, il a félicité le Premier ministre, le gouvernement et tous ceux qui y participent, le COCAN, aussi les partenaires extérieurs, notamment la CAF. C'est normal, mais ce qui était un peu nouveau, ce qu'on a apprécié, c'est aussi les félicitations adressées aux basketteurs, aux éléphants basketteurs qui joueront la Coupe du Monde à la fin du mois d'août. Il les a félicités. Quand on sait les difficultés au cours de leur parcours, il faut saluer le gouvernement, notamment le Premier ministre des Sports et les autres membres du gouvernement qui ont porté les préoccupations des éléphants basketteurs au cœur de l'État. et le Président a promis le soutien de l'État et je pense que c'est une bonne chose. Pour le reste, je pense que nous sommes tous mobilisés pour la CAN et il a eu un mot particulier. Nous sommes même hospitaliers. Oui, hospitaliers. Au-delà de l'organisation, il a eu un message particulier à l'endroit des éléphants. Je pense qu'il n'y a pas meilleure mobilisation, meilleure tonus à donner. Je pense que c'est un message vraiment particulier. à répéter dans les vestiaires. Oui, des footballeurs, j'espère qu'ils comprendront, ils ont compris le message et ils nous feront honneur. Il n'a pas dit de gagner la coupe, mais on a compris parce qu'hier, on est hospitaliers, fair play. Oui, mais il y a eu beaucoup de réalisations. Il faut saluer les réalisations qui ont donné six stades, je crois, en un temps record. Beaucoup, beaucoup de réalisations, mais moi, je voudrais dire qu'il y a un aspect qui est oublié. Lequel ? Quand vous allez à l'aéroport Félix-Fort-Gouany, quand vous venez de l'étranger, c'est un calvaire pour les passagers. Il y a trois ou quatre postes de contrôle de police et il y a une bagaille. Les contrôles se font au compte-gouttes et on attend pendant longtemps les bagages. Quand vous avez fini ça, c'est-à-dire que vous êtes harassé, exténué, vous allez attendre encore le même temps que vous avez passé pour le vol, vous allez attendre les bagages qui sortent dans deux trous seulement. un aéroport, c'est deux, vous avez bien entendu, mais c'est inadmissible. Il faut que très rapidement, quand vous voyez la canne, le nombre de touristes et d'étrangers qui vont venir, attendez, il y a un monsieur qui ne va pas. Moi, je pense en tout cas qu'un contexte exceptionnel, disposition spéciale va accompagner. Il reste comme l'État. Je pense qu'il reste quand même quelques mois. Le gouvernement, je pense, est déjà mobilisé sur la question pour mettre en place en tout cas un protocole d'État pour faciliter en tout cas l'arrivée de tous les étrangers qui vont venir. Il fallait qu'on fasse comme ça. Il m'est sans qu'à l'aller, il n'y a plus de box de contrôle qu'à l'arrivée. Exactement. C'est ça maintenant, non ? J'étais très sûr que ce sujet amènerait tout le monde à dire quelque chose, mais malheureusement, nous sommes à la fin. Je suis désolé. Ah non, tu ne peux pas être à la fin. Non, non, attends, attends. Il a dit qu'on est fait, c'est vrai, mais on a gagné la coupe. Je pense qu'à partir du moment où le président en a parlé, on devait comprendre qu'il nous appelle à gagner cette coupe. C'est ça. quand on a pris par tradition que quand les pays organisent, elles gagnent la coupe. Ce serait une frustration qu'après les années 84, où on a organisé, où on s'est couché très tôt. Très bien. Et ce serait encore une frustration. J'aimerais bien qu'on termine sur ce point parce que c'est très important. Ce serait une frustration. Ce serait une frustration. On a une heure. Merci d'être avec nous sur la TV, la télé sans fil. Merci. La télé qui marche très fort en ce moment. Allez. Vous savez. Merci beaucoup. On a pris plaisir à vous servir sur le spécial Indépendance. 63e du genre de la Côte d'Ivoire. Restez sur la TV de la télé sans filtre. Et shalom. Merci à vous tous. Merci. Tout de même, je n'ai pas oublié quand même de vous saluer et de vous remercier. À la fête, merci d'être venu ici. Voilà. Docteur Issa Sangaré-Hireso, merci d'être venu ici. Grand frère Écra, merci d'être venu. Et puis merci à mes amis d'habitude, mes compagnons de ce plateau. On prendra plaisir à se retrouver demain pour un autre numéro. On peut monter le son de cette chanson pour encourager les éléphants qui nous regardent. Sous-titrage ST' 501